C'est ici les saccola, c'est Rosalie C. Morgane ! Et aujourd'hui on fait une dégustation Morgane ! On va me déguster ? Non 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 ! Qu'est-ce qu'on va déguster Morgane ? On va déguster des produits que j'ai pris au 7-11, donc au conbini, franchiste de conbini ultra populaire au Japon. On va prendre différents produits. J'ai pris des produits qui me tentaient beaucoup, plus un qui est plus un clin d'œil à toi parce que tu m'en parles tout le temps. Alors mes choix profonds, c'est... Tes choix profonds ? Mes choix moi ! Sweet Potato, gâteau à la patate douce. C'est pas que j'aime ça, mais parce que Oshiri Tante, le personnage emblématique de la littérature jeunesse et des dessins animés pour enfants adore ça. Je me suis dit, de plus en plus il faut que j'essaye d'en manger. Donc j'ai eu envie de prendre pour la première fois celui du 7-11. Ensuite j'ai pris un petit chou à la crème, comme il y en a qui sont en vente au Japon. Il y a même des boutiques dédiées de chou à la crème, on les voit farcir le chou de crème directement devant soi. Donc j'ai pris celui-là du 7-11. Ensuite on aime bien les dorayaki et ça, ça me tentait parce que c'est visiblement un produit qu'on n'avait pas vu auparavant. Parce qu'il est à la fraise et à la crème de haricots rouges. Je pense que ça va être très bon. Et enfin, le produit que j'ai pris en hommage à toi, c'est le Pouling japonais. Donc c'est un pudding, traduit comme ça, mais c'est pas du tout le pudding anglais dans sa recette. Et je me suis dit qu'il était temps que je le goûte avec toi. Alors c'est parti pour la dégustation. Et il y aura un bonus, ne pas oublier. N'oublie jamais ! C'est la période des fraises au Japon, au moment où on tourne cette vidéo en avril. Et donc, initialement, j'étais parti chercher des fraises et j'ai ramené plein de sucreries que nous allons déguster. Alors je pense qu'on va commencer par l'élément sans doute le plus neutre, le Pouling. Alors c'est parti. Est-ce que tu nous parles du Pouling pendant que je le... Bah c'est que tu en as tellement parlé. Alors c'est parti, alors tu peux ouvrir. C'est parti, voilà. Le Pouling, c'est très très populaire au Japon, en particulier dans les animés quand tu regardes. Dès qu'un personnage trouve un Pouling dans le frigo, hop, il est... Ouah, c'est trop bien ! Et limite, il le pique à celui qu'il a acheté. Ou alors, quand tu as envie d'être récompensé, tu vas être récompense en Pouling ! Par exemple, Tibi Maloko, tiens, elle adore le Pouling ! Et euh, bah voilà, c'est vraiment l'élément heureux ! Quand tu peux manger du Pouling, t'es trop content ! Je prends une première cuillerée là, et puis comme ça on va pouvoir voir. Toc ! Faut aller au fond ! Ouais, je suis allée au fond ! D'accord ! Et je t'attends ! Donc c'est jour de fête ! Maintenant, ouais, à trois ! Un, deux, trois ! Hum, c'est frais ! C'est bon ! C'est frais, c'est un peu sucré sans l'être trop ! C'est très simple comme saveur ! C'est peu calorique quand on regardait, c'était 139 kcal ! Oui, je comprends, ça passe tout seul, c'est un petit dessert tout agréable ! Mais moi, quand je le regarde comme ça, comme il y a du genre de caramel à queue au fond, moi ça me fait penser aux flambies ! Quand j'étais toute petite, on adorait les flambies aussi, puisqu'en fait on voulait les renverser, les manger à l'envers et tout ! Et c'est un truc que je ne mange plus du tout maintenant que je suis grande, mais quand j'étais petite, ouais, j'adorais ça ! C'est marrant ! Et alors le pouline, moi j'avais dû donner la note de 7 sur 10 ! Moi j'aime bien quand il y a du croquant ! Donc ce qui me manque sur ce pouline là, c'est qu'au fond, il y ait un petit petit, peut-être des petits biscuits, un petit biscuit breton ou alors, bon ça ne serait pas japonais, ou alors un petit spéculoos, tu vois, pour apporter du croquant en même temps qu'on le mange ! Mais voilà, c'est juste mon impression ! Après c'est comme si tu prenais du yaourt, un truc comme ça quoi ! C'est ça ! Ce style de dessert, c'est pas du gâteau, de la pâtisserie ! Ben moi je lui mettrais 6 sur 10 ! C'est bon, mais j'en raffole plus ! Je pense que j'aurais mangé ça quand j'étais petite, j'aurais adoré ! Après, en fait, je trouve qu'il y a une version qui était meilleure, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, c'est quand j'avais ramené un sachet souvenir à mes parents, et puis qu'on l'a préparé nous-mêmes avec du lait de soja, je trouve que la texture, elle était meilleure que celle-là ! C'est marrant ! Comme quoi, quand tu prépares un peu toi-même, c'est toujours un peu meilleur ! Mais, voilà, du coup tu auras vécu l'euphorie ! Oui ! Alors c'est parti pour la suite ! Deuxième dégustation ! Eh bien, on va aller aussi dans les choses qu'on n'a pas en goût trop 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 prononcées, théoriquement sur le gâteau au sweet potato ! Alors c'est parti ! Donc c'est Oshiri Tante, qui adore ça ! Rien que dans le générique de début, il est dit qu'il adore savourer, avec du thé, son sweet potato ! Donc, patate douce japonaise ! Patate douce ! Gâteau patate douce japonaise ! La patate douce japonaise, elle est plus sucrée je trouve que la patate douce classique européenne ! Et c'est marrant, quand tu la prends, tu as vraiment l'impression visuelle, tu me donnes sans me donner ! T'as l'impression visuellement que c'est une patate douce, une petite patate douce ! Alors... Oh, c'est marrant ! Quand tu prends avec la cuillère, tu sais, ça fait un peu gâteau ! Alors, à trois ! Un, deux, trois ! Ben, j'ai de la patate douce ! C'est-à-dire, c'est très fondant, comme une pomme de terre ! C'est sucré, comme une patate douce japonaise ! Voilà ! C'est aussi simple que ça ! Oui, je pense que c'est un bon résumé ! C'est... On sent bien, vraiment bien, la patate douce ! On dirait que c'est la patate douce qui a été éventuellement un petit peu enrobée ! Bah, ouais ! Ah, t'as jeté le papier, il a disparu ! Je me demandais s'il y avait exclusivement de la patate douce, ou s'il y avait genre quelque chose en plus ! La question se pose ! Donc, il y a du Satsumaimo, du beurre de la Namaki ! Ah, il y a un tout petit peu de préparation quand même ! Ouais, il y a du Milin aussi ! Oh ! Si, ben c'est préparé ! Ça doit être pour le dessus, parce que toi, t'as une petite couche sur le dessus qui est un petit peu... Qui fait un petit peu gâteau ! Voilà, c'est comme s'il y avait un aspect gratiné sur le dessus ! Alors Morgane, qu'est-ce que tu mets comme note ? C'est pas que ça soit pas bon, mais c'est pas que j'en raffole ! Je vais lui donner la note de 7 sur 10 ! Alors ça, c'est expression tout à fait japonaise ! Oui, c'est pour ça ! Mais au final... Attends, la négation de la négation... Ouais... Au final... Attends, t'as aimé, t'as pas aimé ? T'as mis combien ? 7 sur 10 ! Ah ouais, en fait, t'as pas aimé ! Parce que toi, tu mets 7 sur 10, c'est... En gros, c'est l'équivalent, c'est 5 sur 10 ! Le système de notation de Morgane ! Et quand tu notes tes étudiants, t'es aussi en tiré vers le haut... Gros sujet de conversation ! Genre, si c'est très moyen, tu mets 7 ! Si c'est moyen, tu mets 5 ! C'est ça, c'est le milieu ! Oui, oui, oui ! Bon... Moi... Je trouve que c'est très bon, la texture, elle est bonne, la texture de pain de terre ! En gros, je trouve que c'est un tout petit peu trop sucré ! Je comprends tout à fait ! Surtout qu'on passe après le Puring, qui lui, était très très léger ! Du coup, je vais mettre un tout petit peu moins que le Puring ! Donc je lui avais mis 6... Alors je lui avais mis 5,5 ! Ouais, ouais, je comprends ! Un tout petit peu, c'est la moyenne ! En fait, c'est que la patate douce, en terme de sucre, elle se suffit à elle-même ! Donc quand tu rajoutes du sucre, par rapport à un légume qui en contient déjà suffisamment, est-ce que la patate douce est un légume ? Gros sujet ! Eh bien, c'est vrai que c'est un peu surprenant ! Ben... C'est pour rendre ça comme un dessert, quoi, je pense ! Alors, troisième dégustation ! Allez, j'en attends beaucoup ! On va prendre le chou cream ! Donc, le petit chou avec de la crème à l'intérieur ! Tu m'as mis une doute sur le fait que la patate douce, pour moi, c'est... Vas-y, tu peux ouvrir ! La patate douce, pour moi, c'est... C'est quoi ? C'est un légume racine, c'est un... Comment on appelle ça, disons ? Ah oui, un cu... Un curcubic... Non, c'est pas ça ! Un tubercule ! Ouh là là ! Ouais ! Alors, lui, il est tout léger ! Hop ! Ah oui ? Je veux dire, il est gonflé... Il est gonflé... Oh ! T'as explosé la crème ! Mais je m'y attendais pas ! Attends ! Attends, je pense que ça va être drôle de te voir en vidéo ! Ouais ! Parce que moi, du coup, j'essaie de me concentrer à regarder la caméra un peu ! Attends ! Au secours ! Oh ! Fort bien ! Bon, moi, je le prends là... Fort bien ! Fort bien ! Fort bien ! Voilà ! Moi, je suis obligé d'emmener la fourne à cuillère ! Oh ! Voilà ! Il a été explosé malheureusement ! Quelque chose d'incroyable ! Quelque chose me dit que la crème va te plaire ! Alors, à trois... Attends, j'ai pas coupé ! Tu le manges à la cuillère, c'est un chou ! Oui, c'est vrai ! Alors, à trois... Un, deux, trois... Alors ? Un chou à la crème ! Bah oui, c'est bon ! C'est trop bon ! Hum ! C'est exactement ce que j'attendais ! La crème est bonne ! Ah ! La vanille... Hum ! C'est gourmand ! Oui, c'est très bon ! On sent bien la vanille ! Puisque j'aime bien... C'est que ce chou, il est pas trop croquant ! Hum ! Il est entièrement moelleux ! Et il est assez riche en crème ! Ah oui ! Moi, tu sais, quand tu disais... Oh, il est tout léger ! Je craignais qu'il ait pas beaucoup de crème ! Puis qu'il soit gonflé d'air ! C'est tout ! Mais en fait, c'est assez généreux ! Hum ! C'est... Ils sont vraiment bien ! C'est la bonne surprise ! Faut dire, j'attendais vraiment ! 8,5 sur 10 ! 8,5 sur 10 ! Selon ton système, sachant que la moyenne, c'est 7 ! Pour toi, c'est pas si bon que ça ! Mais si c'est très bon, 8,5 sur 10 ! C'est juste qu'à mon avis, si c'était un chou... Je me garde de la marge ! Si c'était un chou qu'on avait acheté dans une boutique où on te met la crème directement sous tes yeux et que le chou vient d'être préparé... Ah bah oui ! C'est vrai que c'est ce qui est fait souvent ! Le produit est meilleur ! Donc j'ai une garde de la marge par rapport à ça ! Où est-ce qu'on prend ça ? Récemment... Akihabara en fait ! La sortie de Yodobashi ! C'est... C'est pas Papa Bird ! Bird's Papa ! Ouais ! Un truc comme ça ! Beer Papa ! Ah oui ! C'est ça ! C'est-à-dire, ils ont plusieurs variétés de choux ! Et puis en fait, au dernier moment, au moment où tu achètes... Pssst ! Ils t'injectent la crème ! Tu viens d'être fait ! Ouais ! C'est trop bon ! Ouais ! Alors du coup, bah moi, je vais mettre... Je vais mettre 8 sur 10 ! Mon 8 sur 10 vaut plus que son 8 sur 10 ! J'ai mis 8,5 ! En plus ! Mais... Ton 8, de base, vaut pas grand-chose ! Donc 8,5 vaut moins que mon 8 ! Ah ! C'est trop drôle ! Alors quatrième dégustation ! Alors là, c'est la surprise ! C'est vraiment l'assemblage, la fraise et le haricot rouge qui m'a fait envie ! Ah oui ! Je suis curieux ! Mais oui, parce que j'aime bien les deux maintenant ! Alors, il y a du Ichigo sauce, de la sauce à la fraise, des morceaux de fraise aussi ! Du Koshiyang, de l'azuki, du cor rouge ! C'est du produit frais, c'est à manger l'âme tout de suite maintenant ! Un Dora élastique ! Oh ! Regarde comme il est présenté ! Oh ! Pour qu'il garde sa forme ! Très bien ! Je ne sais pas si je vais oser le couper en deux ! Mais si, ça va bien se passer ! Donc, avec de la fraise et puis du Hoi aussi ! De la crème fouettée ! Ben, ça promet ! A priori, normalement, il n'y a que du très bon ! Celui-là, tu l'as pris ? Je suis sûre parce qu'à la couleur, on dirait que le pancake fait un peu crêpe ! Ouiiii ! Tu le connais bien ! Parce que des fois, c'est plus foncé, c'est plus marron ! Là, ça fait mi pancake, mi crêpe ! Oh ! J'ai réussi ! D'impression ! J'ai réussi ! Ah bah c'est beau ça ! J'ai réussi ! Si tu regardes-le dans la main, je vais prendre cette coupelle ! Ok ! Alors là... Ah oui, c'est très bien coupé ! C'est beau ! Je me suis rattrapé de mon drame du chou ! Alors à trois ! Un, deux, trois ! Donc ça se mange frais, celui-là ! C'est très bon ! Ouais ! La crème est très bonne ! On sent la fraise, le haricot rouge ! La pâte de dorayaki est très élastique ! C'est très bon ! Tu sais, ça ne fait pas une pâte friable ! C'est pas... Ça fait vraiment pâte à crêpes presque ! Plus que le dorayaki normal ! J'ai l'impression, parce que c'est très élastique ! Oh ! Du coup, ça remplit toutes ses promesses ! Ah ! C'est la bonne surprise ! Avec du cauchillen à l'intérieur ! Donc le haricot rouge comme on aime bien ! La crème est bien adaptée ! Avec la fraise ! Franchement, c'est parfait pour le printemps qui tend vers l'été ! 9 sur 10 ! Je suis vraiment très très satisfait de ce produit 7-Eleven ! Moi, je lui mets 10 sur 10 ! C'est le meilleur produit 7-Eleven qu'on ait jamais pris ! Ouais, t'as raison ! Meilleur produit de Konbini ! Ouais, t'as raison ! Alors, ce produit-là est à 224 Yen ! Pour donner un ordre d'idée ! Donc à peu près 1,90€ ! Oui ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est cher ? C'est pas cher ? Bah, c'est accessible ! Maintenant, on passe au bonus ! Le bonus ! La fraise ! Bah, ça tombe bien ! Puisqu'on vient de faire le dorayaki ! Eh oui ! Bon, alors là, c'est des fraises ! Vous savez tous ce que sont des fraises ! Et donc, on trouve des fraises à cette saison ! Ça, c'est top ! Au Japon ! La saison de la fraise au Japon, c'est de décembre à mai ! Et là, on tourne en avril, donc on est toujours en plein dedans ! Oui, puisqu'il y a même... Il devait même y avoir normalement des cueillettes de fraises ce week-end ! Ah oui ! J'ai vu la personne qui nous avait amené dans une ferme bio en 2014 qui organisait une cueillette de fraises mais qui a été annulée à cause de... Du corona ? Du corona ? Ouais, ok ! Voilà ! Ouah ! Eh, c'est une fraise géante ! Oh ! Attends ! Est-ce que j'ai un comparatif ? Euh... Oshiiitante ? La taille de Oshiiitante ? La fraise ! Attends, si je prends un personnage du Animal Crossing... Alors là... Elle est aussi tout petit ! Voilà ! Le comparatif ! Ouais, c'est clair ! Alors... Qu'est-ce qu'on fait ? On croque... Ouais, on croque ! Directement ? Ou alors... Attends, moi je vais montrer le mien ! Je vais montrer comment il est à cœur ! Ah, c'est bien ! Parce que... Ah ! C'est bien ! Parce que je me demandais si à l'intérieur ça allait être un rouge ou un blanc ! Parce que tu as plusieurs types de fraises ! Et là, le Tochi Otome est comme ça ! Attends, je vais mettre ma demi ici ! Puis je vais la manger là ! À trois ! Un, deux, trois ! Elle a du goût ! Il n'y a rien à dire ! Ouais, super ! Ça c'est 20 sur 10 ! Ouais, je suis d'accord ! Pour moi aussi ! J'adore les fraises ! En France, quand on en a l'occasion, on aime vraiment certains types de fraises qu'on peut aller acheter directement chez le producteur ! Et en étant au Japon, on a tout le temps la crainte de trouver des fraises, est-ce qu'elles vont avoir le même goût et tout ! Mais la Tochi Otome, voilà, c'est une variété très à part, qui a beaucoup de goût ! Je suis très 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 content de cette manière de finir cette dégustation ! Eh ben, fantastique Morgane ! Merci d'être allé faire les courses ! Super dégustation printanière ! Je suis ravi ! Eh ben, j'espère que cette vidéo de présentation de différents produits 7-Eleven vous a intéressé ! On avait fait une autre dégustation de produits 7-Eleven ! Et attends, même les Tochi Otome, tu les as prêts au 7 ? Oui ! Ah ouais ! Là, c'est une dégustation 100% 7-Eleven ! C'est pour ça que c'est le concept ! Ok ! Parfait ! Donc, on espère que cette vidéo vous a plu ! Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys ! Bye bye ! Après, les gens vont se dire, pourquoi on va tout le temps 7-Eleven ? C'est parce que c'est juste en bas de la maison ! Ouais, c'est juste en bas de la maison ! Et les Combinis, dans notre côté, on a un Family Mart à, je pense, 50 mètres ! On a un Lawson à 50 mètres ! Bref, c'est vrai que dans le cœur de Tokyo, la ville est quadrillée par énormément énormément de Combinis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501